Bonjour de Naples Fantastiques, voici une recette de pâtes qui plaira à tous, grands et petits. Facile et très rapide à préparer, je vais vous expliquer comment préparer les pâtes au saumon. La pasta con il salmone. Pour 4 personnes, les ingrédients sont les suivants. 280 g de pâtes, qui peuvent être farfalle ou maccheroni. 300 g de saumon fumé. 200 g de crème fraîche épaisse. 4 petites tomates rouges. 50 g de cognac. 1 oignon, de l'huile d'olive, du persil et du poivre. Procédez de cette façon. Coupez le saumon fumé en lamelles. Dans une poêle, versez 3 cuillères d'huile d'olive et faites revenir un oignon. Ajoutez les tomates coupées en petits morceaux. Et faites chauffer à feu doux pendant quelques minutes. A ce point, ajoutez le saumon fumé, puis les 50 g de cognac. En même temps, faites bouillir dans une casserole de l'eau salée. Plongez les pâtes dans l'eau et faites-les cuire le temps qui est indiqué sur le paquet. Vous pouvez éventuellement économiser le gaz en éteignant sous les pâtes dès qu'elles reprennent l'ébullition et en veillant à fermer avec un couvercle. A ce point, pour les obtenir al dente, vous pouvez utiliser le temps qui est marqué sur le paquet en rajoutant une ou deux minutes au maximum. Ajoutez la crème fraîche dans la poêle qui contient le saumon. Lorsque les pâtes sont prêtes, égouttez-les et ajoutez-les au contenu de la poêle. Mélangez, ce que l'on appelle en italien mante caraté, ajoutez le persil coupé très fin, faites réduire une minute sur le feu et servez immédiatement. J'aime beaucoup cette recette, tout d'abord parce que j'adore le saumon fumé. En plus, l'ajout des tomates, il y en a très peu, mais l'ajout des tomates d'abord est chorégraphique et en plus donne un petit goût bien agréable. Je vous remercie pour votre attention, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà réalisé cette recette, comme je la fais. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci de parler de ma chaîne avec vos amis et de partager sans modération. Vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima volta. Et surtout, bon appétit. Bon appétito.